Je suis content de vous retrouver, je suis chou-brette depuis 50 minutes, pas tant que ça. S'il y a eu l'opportunité de venir il y a à peu près un mois à la présentation précédente, la majorité, pour ceux qui n'étaient pas venus, on ne serait pas sur le podium, parce que les autres ont une longue avance, désolé, il y a quelques-unes trois, ça va. Moi j'ai eu une réflexion, mon épouse m'a dit, vous savez que je ne t'aimais pas présenté, enfin si je pense qu'il faut passer, voilà, je suis étudiante fusionniste, et je vais passer très vite parce que c'est vrai que, voilà, j'ai aussi une historique sportive, mais quelque part on est tous dans le même bateau, on s'est tous fait mal, et l'intéressant c'est qu'on continue à se faire mal, et aujourd'hui on s'est fait un peu bien, parce qu'on va parler effectivement de comment réussir, parce que vous vous souvenez du titre précédent, c'était comment préparer, bien, je ne sais plus, bien, et ici on va comment réussir, alors on va tous réussir, tous ceux qui se sont inscrits au semi-marathon, vous êtes tous les réussis, et j'imagine que ceux qui ne se sont pas inscrits au semi-marathon, c'est pour s'inscrire à d'autres compétitions, et que ce soit amateur ou professionnel de mérites, vous êtes tous les réussis, à partir du moment où vous faites un bon entraînement, vous avez une bonne alimentation, vous pouvez faire quelque chose, c'est être en bonne santé, et réussir tous vos objectifs, et bien les professionnels de santé sont là pour ça aussi, que ce soit les titéticiens, les kinés, les autres, et sauf les titiens, nutritionnistes du sport, il y a quelques hommes à salle, il y a des principes, on est là pour vous aider, donc n'hésitez pas, et dans ce cadre-là, vous savez qu'il existe différentes techniques pour se stimuler, moi j'en ai trouvé, j'ai trouvé en fait le secret d'un des champions, c'est celui-ci, c'est vrai que, un peu compliqué à prendre la région, mais quoi que, on a vu des loups, on vient tout voir les fans, donc il y a peut-être moyen, faites vos entraînements dans les fans, et vous allez de plus en plus vite, sans souci. Ensuite, aujourd'hui, on est là pour quoi ? On est surtout là pour parler du plan de nuit, qu'est-ce qu'on va faire effectivement maintenant au mois de mars ? On va parler effectivement de la préparation, on va réussir ce marathon, dans ses prochaines courses à pied, super. Mais bon, finalement, la course elle est là, aujourd'hui on est là, donc je peux continuer. Non, j'ai une nouvelle, on est un mois de la compétition, il sera peut-être temps de faire un petit effort, donc je vais vous apprendre à faire cet effort-là, enfin des grands souris, on espère, c'est le possible. Bon, ici, plus sérieusement, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler, effectivement, de cette préparation par rapport aux calendriers du mois de mars, et principalement sur la dernière semaine, on va parler de l'alimentation qualitative, vous savez que c'est mon dada, on va parler de l'hidratation adéquate, donc j'aime bien ce terme adéquat, je vais le mettre parce qu'il y a certaines études qui partent un peu sur internet, un peu dans tous les sens, en disant, ça y est, non, attendez d'avoir soif pour boire, on va parler. je vais le parler de testing, donc testing, on va tester les choses, c'est encore l'opportunité de tester les choses, on est ici, la compétition est là, votre course est là, c'est l'occasion qu'on va tester certaines choses, et on va parler effectivement du plan de course, pardon, mais nutritionnel, évidemment. Voilà, on en est là, février, et on va se focaliser, aujourd'hui, ce soir, exclusivement sur la dernière semaine. Ça va ? Maintenant, je vais quand même rappeler certains éléments qui vont nous servir à bien programmer ces dernières semaines au niveau nutritionnel. Entre autres, le rappel, vous vous souvenez, on avait vu effectivement qu'il y avait des éléments qui étaient énergétiques, vitaux pour le corps humain, dont certains étaient vitaux, mais non énergétiques. Évidemment, je ne vais pas en poser la question, parce que je suis plus personné, vous avez tout retenu par cœur, sans problème, vous savez que ce qui n'apporte pas l'énergie, mais qui est vitale pour le corps humain, les vitamines, les généraux, les oligo-éléments, et l'eau. Vous vous souvenez aussi qu'on avait dit des choses qui étaient vitaux pour le corps, dont les glucides, les protéines, les lipides, mais qui apportent de l'énergie. Ça va ? Comment on suit ? C'est très. Vous vous souvenez, ça aussi, l'être que, ce n'est pas vitale. Surtout un mois de la compétition. Alors, on avait dit aussi, pour être en équilibre, il faut effectivement répondre à certains besoins minimaux, certains besoins pour faire en sorte, évidemment, que vous puissiez répondre à les besoins de base. Et en même temps, puisque vous êtes en plein exercice, je dois créer, obtenir une énergie à partir de ces produits énergétiques, dont les lipides, les glucides et les protéines. Ça va ? Bien, j'avais rappelé aussi qu'avant l'effort, l'alimentation était surtout orientée pour constituer un certain énergie, pour donner toute la peine de puissance dans vos gens. Et après, c'était pour préparer les tissus. La réparation est essentielle. Et vous vous souvenez, vous avez dit une chose en sortant de la salle et à revenir, c'était bien le repas dans la meilleure après l'affaire physique et de récupérer après l'affaire physique. On avait donc convenu ensemble, vous avez signé, que finalement, pas d'entraînement, on nous chou la paix, on nous laisse dormir. Et qu'on avait, ce jour-là, une assiette reprenant des légumes et des fruits pour matinée, et l'autre, car féculents, désolé, on ne va pas traîner bien ici, et VVPO, piant, grodaille, poisson, œufs, et de l'huile, évidemment, cru ou non plus. On avait dit aussi, le jour où je m'entraîne, à fond, on avait majoré, en fait, la portion des féculents au détriment, partiellement, des légumes. Et on avait dit, là, c'est vrai que j'irais plus m'orienter sur des légumes. Oui, question de digestibilité. Ok ? On était tous d'accord la dernière fois, donc j'espère que vous êtes toujours d'accord. Ensuite, on avait dit, tiens, l'hydratation est tellement essentielle, et lorsque l'effort dépasse une heure, on continue, on va aller jusqu'à 500 ou 800 ml par heure de liquide, et au-delà d'une heure, continue d'effort, on allait mettre une poisson d'effort. on avait dit, et là, je triche, parce que j'ai changé, on avait dit, entre 20 et 40, vous vous souvenez, c'était l'opportunité pour vous de tester. Qui a testé les boissons d'effort ? Petite minorité, il y a encore un temps, je suis 31, donc ça va, on est encore de le faire, mais c'est vraiment une opportunité importante, parce que c'est comme ça que vous allez performer. Si vous suivez un programme pour MaFrit, ou n'importe quel autre coach qui vous noie d'effectivement des intervalles, vous montez en puissance, si vous ne montez pas la puissance au niveau nutritionnel non plus, vous allez stagner. Il ne faut pas réveiller. d'où l'intérêt ici de monter le dosage de sucre que l'on préconise à l'heure, parce que l'on sait aujourd'hui, que ce soit chez les amateurs ou chez les professionnels, que c'est à partir de 40 grammes de sucre lucide, comme on a différents produits lucides, que l'on voit des effets sur la performance. Ok, à 20 grammes, c'est très peu, mais ça permet d'entre vous. Ici, je vois beaucoup plus performants encore. Et 50 grammes, c'est quoi ? 60 grammes, c'est quoi ? Donc voilà, je vais vous donner une idée. Pratique. Je ne vais pas vous tous vous le citer, tout le monde a le smartphone pour celui qui le prend une photo, c'est l'occasion, c'est le moment. Ne t'inquiétez pas, je vais vous la remettre tout à l'heure, si on l'a fait. Mais ça vous montre qu'avec 50 grammes de lucide, on peut vraiment quelque part organiser ses sorties comme on le souhaite. ça fait des fonctions banales, chez moi ça fonctionne très bien, donc c'est des gènes, chez les gènes, je ne suis pas chez moi, mais chez moi ça fonctionne, peu importe. On a à peu près 7 milliards de l'église sur Terre et 7 milliards, je dirais, de manières de consommer pour être performant. On a une ligne de conduite, oui, cette ligne de conduite, vous allez pouvoir la suivre, mais qui tolèrent les gènes. Voilà, il y a une partie qui tolère, personne n'y tolère pas. D'où l'opportunité, effectivement, d'avoir des choix, des possibilités, sous forme de voici, sous forme, effectivement, de gènes, sous forme de, pas de fruits, et ainsi de suite. Donc, je vais le regarder pratiquement, effectivement, maintenant sur le calendrier. Puisqu'on est d'accord, effectivement, que, pas d'entraînement, je mange, moi, c'est une moitié d'acier, le légume, j'ai un entraînement, je mange, mais féculents. Que vais-je faire au Baden-Marcy ? Avec cette analyse, ça veut dire que, finalement, je vais me retrouver avec des jours avec plus de féculents et des jours avec moins de féculents. Et donc, là, je vais considérer que vous êtes tous d'accord, vous allez tous le faire. À partir de demain, vous allez tous appliquer cette technique. Qui a appliqué cette technique, effectivement, la dernière fois ? Qui a commencé à appliquer tout ? Voilà. Je vois des sourires très sincères qui me disent « Ah non, désolé, c'est parfait, très sympa. » Mais voilà, c'est l'opportunité. OK ? Maintenant, on a la chance d'avoir une deuxième réunion. C'est la dernière, on a une troisième. Peu importe, j'en ferai encore sur l'année dans d'autres circonstances. Donc, il n'y a pas de souci. Et ceci dit, c'est l'opportunité maintenant de développer votre projet vis-à-vis de vos performances en course à pied et de pouvoir développer ça en implémentant le schéma « Je ne m'entraîne pas, je ne m'entraîne » tout au long de vous. Vous voyez quand même que j'ai mis trois journées ici aux couleurs différentes. Retenez bien, effectivement, c'est, il ne faut pas le week-end prochain, c'est le week-end après le 7-8-9. Si vous n'avez pas l'opportunité, vous irez effectivement le faire 14, 15 et 7. Et pourquoi je retiens trois jours ? Votre avis, pourquoi j'ai mis ces trois jours en dévidéance ? Non, je l'ai mis. Voilà. C'est pas mal. Pendant trois jours alors ? Oui. Ah bon, oui. On a repas en arrière. C'est tout. Bienvenue à l'heure. En fait, c'est une similitude avec le jour de la course. Peu importe celui qui ne fait pas le semi-marathon, vous avez le même schéma en tête pour la prochaine course. C'est exactement le même schéma. Je vais essayer effectivement de calquer trois jours de testing, de test correspondant à les trois derniers jours de repas avant une véritable compétition. Alors, vous savez pourquoi j'ai fait ça ? Pour habituer le corps à gérer le test comme ça. Voilà. Donc, c'est pour actuer le corps à gérer le test. Une autre idée ? Tout simplement pour être sûr que ce qu'on va s'appliquer va nous donner l'énergie nécessaire au jour de la nuit. Et pour le... Exact. Et ? Pour le dimarts. Pour le... Pour le dimarts. Voilà, effectivement. Il y a l'analyse qui peut se faire le dimarts. Effectivement, c'est une question de tester, c'est une question pour analyser, c'est une question de tolérance aussi. C'est important ? Oui. Qui a déjà testé un jour un produit qu'il ne connaissait pas en pleine course, en pleine compétition ? Non. Non. Tu es super bon, moi. On l'a tous testé. Moi, j'ai déjà testé. C'est vrai qu'il n'y avait rien arrivé. Mais combien de fois j'ai rencontré des sportifs qui m'ont dit « Ça n'a pas été jeu d'écran terrible. » Mais quand je pose la question « Tu t'es entraîné avec les produits que tu as consommé ? » Ah non. Mais bon, ils étaient là sur place. Je dis « Oui, mais bon, il faut les acheter. » Vous pouvez tester pour voir les concentrations. Si c'est un produit anglais, on va essayer de voir quelque chose qui correspond à ça. On voit. Vous voyez ? Il faut le tester. C'est indispensable. Alors, je vous invite à tester, évidemment, le jeudi, vendredi à distance. Vous voyez ? C'est à distance. Alors, on va revenir là-dessus. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous propose une chose. À un moment où il n'y a plus de choix, c'est le mercredi. Le mercredi, 27, plus de choix. Je vous impose plus de frites. C'est ça. Quand je fais le culant, ce n'est pas de frites. C'est pas de frites. C'est pas de frites. Ça va. On s'en d'accord, quand même. Ce serait... Enfin, quand qu'entre nous, si on ne cherche pas la performance et qu'on veut faire la marche, la depte, oui, aucun problème. Ça va ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Voilà, oui, oui. Alors, on va s'organiser maintenant sur ce que j'avais retrouvé les trois derniers jours. J-3 en fait le plein d'énergie. Selon vos entraînements, selon vos entraîneurs, vous allez peut-être encore avoir quelques sorties à ce moment-là. Peut-être une sortie d'écrassage, enfin, voilà, ça, chaque cas, c'est technique. C'est pas moi jugé, mais quelque part, n'oubliez pas le choix, c'est que si vous faites une sortie d'écrassage d'un pour laquelle le vissez 20 minutes, vous devez manger après. Très important. Et là, vous allez manger, en fait, principalement, la proposition suivante qui était évidemment la précédente du mercredi. C'est pas très compliqué, quelque part, du mercredi, jeudi, vendredi, on va majorer les fécuins. D'accord ? Attention qu'ici, plus je m'approche à la date fatidique, plus je vais effectivement introduire des légumes. Oui, oui. J'adore, ça suit la dernière fois, c'est formidable ça. Oui, effectivement. Plus j'approche à la date, plus je vais, évidemment, avoir une consommation de légumes. Oui. D'accord ? Je généralise, évidemment, certaines personnes doivent être très très bien des légumes le jeudi, légumes crues, ok. Voilà. J'ai pas de problème. Ceci dit, de manière globale, si vous voulez faire avoir une incidence moindre sur le schéma digestif pour une digestion qui soit optimale, on va effectivement rendre plus souples les fibres par la puissance. Ok ? Je ne parle pas de la puissance risolée, avec une panure, voilà. Je fais bien parce que il y a combien il y a beaucoup de fruits ? Je vais l'aider, vous allez l'aider, vous allez l'aider. Alors, bien sûr, ici, je ne suis que sur ces deux jours, nous manque effectivement le samedi 30 qui est la veille. et ça, maintenant, j'ai fait un stade spécifique pour lui parce que la veille, ça commence à devenir chaud, on commence un peu à s'énerver, on commence à préparer ses affaires et on se rend compte qu'il me prend quelque chose, zut, je ne trouve plus l'autre basket. Donc, on stresse. Ou pas. ça dépend. Et c'est souvent après qu'on se dit juste, j'ai payé pour souffrir. Enfin, je suis super content, je vais avoir un t-shirt, c'est cool, c'est super sympa, c'est super sympa l'organisation, donc on donne les deux médailles, c'est super sympa. Et là, ce qu'on va faire, on va manger, on ne va pas jeûner. j'ai eu une question à jouer comme ça, on me dit, c'est super, ça te jeûnera la veille. Non, s'il vous plaît, ne jeûnez pas. Vous jeûnez dans l'autre circonstance, mais pas la vraie la semi-marathon. Même l'indice, à l'arrivée, vous faites un jeu intermittent, vous allez faire une petite marche de 5 km, je veux bien, d'accord, mais pas la semi-marathon. Et là, moi je vous propose quelque chose, c'est quelque chose que je pratique, quelque chose que je propose aux hommes et sportifs qui fonctionnent bien. Je pense qu'il y a plein de formulations possibles, je pense qu'il n'y a pas de solution de graines. Mais moi, je commence généralement avec un bon déjeuner, ça c'est clair, j'ai un déjeuner salé ou quelques fois sucré, je combine les deux, je fais un sucré-salé, j'aime beaucoup. Et le midi, je fais, alors là, les réunions, les féculents deviennent évidemment une partie importante, et mes légumes, couillent, évidemment, ne représentent qu'un quart, je garde mon VVPO qui est bon, qui n'est pas isolé, c'est une golaille, une planche, enfin, voilà, je me ferai plaisir, je mets une petite matière grasse qui me fait plaisir aussi, vous voyez que je rétrécis cette matière grasse parce qu'évidemment, la quantité est légèrement moindre, il ne faut pas trop surcharger mon corps, en matière grasse, c'est une digestion, on se connaît, donc c'est très important de pouvoir tester ces idées pour pouvoir, à terme, je dirais quelque part, faire ça avec un mécanisme, un certain automatisme, quand on sait, en fait, après, c'est extrêmement facile, je vous détais de toute façon si je peux, quand on le fait, c'est là que je suis digère 13 années, par contre, j'ai eu tout à l'heure des réflexions en disant, voilà, moi, j'ai eu une course, ça ne m'a pas été du tout, il faut se poser des questions, de quelle manière on a organisé ça ne m'a pas de midi, et puis le soir, personnellement, je fais abstraction de l'écoute, voilà, et ça fonctionne bien parce que, c'est pas parce que, vous savez, je suis un peu obsédé par l'équilibre alimentaire, le bio, et tout, et que je fais faire attention à notre santé, et que, par exemple, je préconise de faire du sport pour notre santé, et que j'oblige, je trouve, de manger beaucoup de légumes, mais il y a une exception, c'est la, profitez-en, faites des courses, tous les jours, et moi, on mange un peu de légumes, mais bon, c'est pas le cas, donc, ce, le soir, j'optimalise le véhiculant, je charge, chez moi, la matière grasse, crue, passe très très bien, j'ai aucun souci, j'ai certaines personnes, hop, on ne l'avait pas, les protéines, ils sont des protéines, importants quand même, et je fais abstraction des légumes, à votre avis, pour quelles raisons tu fais abstraction des légumes ? Dégestion. Voilà, entre autres, la digestion, c'est surtout ça. Ça va ? Qui a déjà expérimenté, effectivement, une digestion difficile lors d'une course ? Voilà, on est à la moitié de, on est à peu près ça, statistiquement, on est souvent dans les 50, 55% de personnes qui ont déjà eu l'occasion d'avoir, une mauvaise blague, donc, la mauvaise blague, il fallait jusqu'à devoir aller dans le buisson derrière, parce que ça va très 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 mal, et c'est républicain, c'est républicain. Donc, j'optimalise ça, en proposant ceci. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ceci, fonctionne aussi bien, c'est ça que je généralise aujourd'hui, ça fonctionne aussi bien, chez les personnes qui ont une digestion difficile, comme chez les personnes qui ont une digestion facile. Certaines personnes me disent, oui, mais moi, j'ai mis, vous verrez, dans toutes les recettes, tous les bouquins, vous disent, courgettes et pépinées. Alors là, il y avait une course, dans la région, je pense qu'on manque beaucoup de courgettes, parce que dans tous les bouquins, toutes les recettes, courgettes et pépinées, voilà, moi, je dis, c'est pour une courgettes, c'est pas de saison, c'est pour un peu de courgettes. Voilà, tout simplement. Oui ? Ah, je vais le citer après. C'est pas de problème pour la pasta partie. Comment ? Oui, ça dépend, en fait. Oui, voilà. Alors, la sauce no-mate, c'est une autre question. Personnellement, je n'a tolère rien, certaines personnes n'a tolère pas du tout, et il faut toujours tester au préalable. Ceci dit, la tomate, c'est acide, et souvent, on constate effectivement que ça a tendance à amener un peu de reflux et donc ce côté acide a tendance un peu à l'éliminer c'est pour ça qu'on n'est pas trop fort en sauce tomate mais dans les pastes à partir de moins en moins c'est chargé en sauce tomate c'est souvent une sauce de lois très diluée en fait de plus en plus et on voit même souvent les reprises parfois on a vu des sauces blanches effectivement à côté c'est une bonne répression alors c'est cool il y a un sauce blanche mais ça va il y a pas de tomate en fait il faut pas surcharger en sauce ça c'est clair maintenant si c'est une aventure c'est clair que si vous voulez faire ça en compétition il est clair que souvent des compétiteurs on a pas cette partie et si on fait dans un plaisir convivial et participer par la partie est un bon moment effectivement et convivial c'est très agréable c'est une question aussi mais là je pense que maintenant on fait très attention c'est une question d'hygiène à l'époque il y avait un problème d'hygiène dans le passe-à-partie on avait finalement des gens qui la moitié plus de la moitié des 80% des gens qui sont dans le passe-à-partie t'es malade c'est plus le coeur heureusement parce que ça fait un peu plus strict parce que c'est souvent des températures qui ont des bains marie qui sont pas adéquates et l'eau nutrition et la petite éthique on est super attentif à ça donc on a tendance à dire effectivement si c'est pour avoir une médaille c'est pour avoir effectivement un grand fait mais oui les grands compétiteurs vous les voyez passer la passe-à-partie parce que ça fait partie du sponsoring c'est la partie du chaud mais la rame sont dans les élites c'est qu'ils mangent à la passe-à-partie ceci dit franchement ici moi j'ai l'occasion d'aller avec eux parce que c'est un bon temps et c'est super sympa donc allez-y et il faut la fête donc le départ n'est qu'à 10h vous avez le temps alors il est vrai qu'ici une autre question que souvent on m'a posé c'est oui mais les féculents c'est pas n'importe quel on parle d'index glycémique vous avez simplement parlé de ça les sucres lents les sucres complexes peu n'importe le terme que l'on met il y a du monde sur les modernes anciennes peu importe moi je m'en fous franchement l'important c'est savoir qu'est ce qu'on veut effectivement ce qu'on va consommer et c'est vrai que ici aujourd'hui il y a des vis dans tous les sens vous avez des vis qui vous dit ça c'est index glycémique pas ça veut dire que l'incidence sur la production de l'insuline qui va permettre effectivement de faire en sorte de faire rentrer le sucre dans votre cellule pour qu'elle soit active ben c'est mieux d'avoir un index glycémique pas parce que ça permet effectivement d'y aller lentement ok lentement mais sûrement tandis que là vous êtes sûr que vous allez boire d'exciter et puis hop hop donc c'est effectivement on peut rapidement avoir une glycémie qui monte qui monte qui monte qui monte et puis hop on chute voilà tous eu un jour une pôle glycémie un coup de barre ben c'est ça alors on a tendance à dire surtout les trois jours avant c'est vrai ils ont raison ils ont entièrement raison de dire on doit travailler sur la déglycémique pas mais je vais vous montrer un truc ici si vous faites votre passé votre soirée manger les sneakers et d'huile avec un index glycémique bas je peux vous dire votre c'est le marat ne pas être top 1 et pourquoi un sneakers a un index glycémique en dessous de 55 à votre avis ? le mélange comment ? le mélange entre les graisses et... exactement le mélange le mélange ce qui est essentiel c'est cette mixité alimentaire que vous allez avoir lorsque je vais manger les pâtes demi-complètes ou complètes je vais les associer effectivement à quelque chose à un blanc poulet automatiquement rien qu'en associant avec une source de protéines l'index glycémique va changer systématiquement si je vais cuire une pâte toute molle ou si je vais la cuire à Dente l'index glycémique je reviens alors c'est ça qui est difficile c'est que quand vous voyez une série sur internet mais en fait il y a tellement de paramètres qui peuvent influencer tous les plus signes que ça fait complexe même pour nous quelquefois on se pose des questions il y a grand débat mais ceci dit il faut comprendre comment ? il y a une question ? simplement il faut comprendre une chose c'est quelle est l'incidence des différents types de sucre si je prends un morceau de sucre simplement et je prends par exemple je consomme ceci ce gel qu'est-ce qu'il va se passer ? hop je pars de là ouh je mange je monte je suis tout excité c'est parfait là je suis à 14 km et là je suis à 9,7 km je marche et encore c'est sympa parce que ça descend beaucoup plus bas et là je suis crevé et c'est reparti et je vais reprendre un truc un sneakers un gel oh mais c'est reparti et voilà c'est comme ça si je prends quelque chose qui est dilué imaginez-vous je prends alors ce gel et je le consomme avec quelque chose je vais le consommer avec je sais pas moi il y a un morceau de banane qui traîne effectivement sur le ravito alors que pratiquement je vais avoir une incidence différente c'est une mixité je parlais tout à l'heure et là je vais avoir une incidence comme celui-ci je suis dit c'est la même chose je vais descendre je serai pas autre l'idéal c'est ceci c'est d'avoir des variations les moindres possibles et c'est la raison pour laquelle on a tendance effectivement à dire que c'est fameux tableau c'est bien c'est intéressant mais il faut travailler sur la qualité la méthode de puissance et travailler effectivement sur les aliments que vous avez testé une pâte à tt de vie complète que moi ça passe parfaitement une pâte blanche mal cuite sur cuite voilà mais il y en a qui mangent mieux les pâtes sur cuite parce qu'ils vont jamais goûter autre chose donc c'est là qu'il faut un petit bon voisin qu'on soit même se dire je vais essayer de tester une bonne puissance à l'attenté donc la technique de puissance ce que vous avez vu dans votre assiette c'est surtout la qualité la technique qui va faire en sorte que vous allez avoir une réponse glycémique adaptée à votre course d'accord ? c'est bon